Hein ? On va ouvrir. On va ouvrir ? Wouah ! C'est le vrai écouté là ! Ah, il n'y avait que ta lettre, attends. Peut-être que je vais te dire, normalement, si je ne dis pas de bêtises, oui. C'est le tien. Tiens, vas-y. Tiens, ma Lily. Eden, toi, tu es celui-là. Vas-y, viens, prends. Tu prends. C'est ton premier calendrier de l'Avent. Ah, vous pouvez ouvrir ? Bah oui, vous pouvez ouvrir. Tiens, Miguel. Moi aussi. Ah, ça va, Miguel. Tiens, tiens. Eden, fais attention de ne pas te brûler. Vas-y, on va ouvrir, on va mourir. Non. Non, on touche pas la télé. En plus, c'est fragile, ces dalles. Elles sont fragiles, ces dalles. Parce qu'en fait, la télé, c'est... Elle avait pris un spot d'un joint au mousse ici. Ça avait fendu la dalle. Donc, en fait, celle-là, c'est la deuxième télé qu'on a comme ça. C'est très fragile, donc il ne faut pas toucher. Ça va, les loulous ? Maman, on va vous montrer avec sa robe festif qu'on m'en fait. Il y a un chéri qui est en train de faire une recette. Oula, ça bubule en tout, là-bas. C'est un bœuf cambodgien. C'est une de nos recettes HelloFresh que nous, on la continue encore... Désolée, je parle du nez. Mon autre abonnement HelloFresh. Si, putain, j'essayais bien, je bougeais. Regardez. C'est le repas que papa y prépare, donc. Le miel, une cuillère de sauce Nourman. Eh bien, voilà. C'est quoi la sauce Nourman ? Ça va être ça. C'est écrit dessus. Oui. T'as pas. Donc, Laure qui a fait la cuisine aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que t'as fait ? Eh bien, c'est moi qui ai pas fait tout ça. Voilà. Donc, les enfants sont à table, ils attendent, mais ils vont attendre encore un petit peu parce que c'est pas encore l'heure. Non, il y en a une chaffin, par contre, qui est fatiguée là-bas. Bon, ça y est. À 24 jours de Noël. C'est ce qu'il te dit. Ça va être vite, hein. Comme l'année est passée super vite. Ouais. 2022 s'accroche. Et ça va être un peu le premier vrai Noël de Bigel. L'an dernier, il a fait 6 mois, il est censé que je parle de moi, là. Réalisé, là. Bon, les enfants sont en temps calme. Enfin, Abby est en vraie sieste et les deux grands sont au calme dans leur lit, dans leur chambre parce qu'en ce moment, j'ai trouvé assez fatigué le matin. En gros, si on met pas de réveil, ils ne se réveillent pas. Donc, je pense qu'il y a un quota de sommeil qui manque. En tout cas, on va être privé. C'est un torcam qu'ils ne veulent pas, mais généralement, il faut une petite sèche. Ouais. Et d'un après, il y a son poney. Ouais, là, on a deux grosses manières à plier. Parce qu'en fait, on a plus du retard dernièrement. Alors, pas parce qu'on n'a pas eu le temps. Mais parce qu'en fait, habituellement, je pouvais lancer mon sèche-linge et mon lave-linge en même temps. C'est-à-dire, par exemple, qu'une machine était en train de sécher, l'autre se laver. Et dernièrement, ça nous a fait sauter le courant. C'est pas dernièrement, c'est deux buts qui nous ont installé le compteur d'outil. Parce qu'on a en tri-facé. C'est pas ça galère. En fait, le compteur d'outil nous fait sauter à chaque fois. Donc, des fois, 22h, on se retrouve à traverser. Parce que du coup, nous, on est derrière une zone économique. Donc, il se retrouve à traverser toute la zone économique au milieu de la nuit avec sa lumière. Pour aller réenclencher. Parce que du coup, c'est au niveau... Et du coup, c'est... Le problème, c'est que c'est... C'est pas dans la maison en plus. Ça saute complètement en dehors. Là, j'avais vu ça dans la salle de jeu. Ça va les filles ? Oui ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Tiens, regarde, il y a... Mami, il a trouvé des pas de patrouille. Je vais chercher... Tiens. Oui, oui, quoi ça ? Va mettre la couche à la poubelle, mon cas. Ami, c'est madame couche poubelle. C'est quoi ça ? Ça, c'était là où il y avait le cadré de l'avant ce matin, mon cas. Allez, on va mettre à la poubelle la couche ? Parce que sinon, je vais pas à ta place. Mais je sais que t'aimes pas que je le fasse pour toi. Mais n'ayez pas peur. Oui, poubelle. Vas-y. Tu mets la poubelle, s'il te plaît ? Ça, oui, là. Ça, c'est la poubelle à prier à côté. Non, ça, c'est... Ah, attends. Ça, c'est les cartons à prier, mon cas. Ne prends pas tout. Tiens, tu mets la poubelle. Allez, allez. Super. Ça y est, mamie, on a récupéré les trois, là. Ah ouais. Aïe ! Alors, la pièce, elle est pas du tout finie, ici. Ça a été d'abord un bureau. Franchement, ça va, c'est pas un propre. Oui, oui, mais bon, j'aimerais un truc plus fini, quand même. Ouais, merci, mais je fais des bisous pour la princesse. Le coiffeur à vue qui était en salon, il est là. Là, il y a la cuisine qui était là et il y a des colombes d'IKEA. Je me tâte à savoir si je laisse le canapé ici, si je laisse ça ici, ou s'il y a des choses que j'enlève. Il y a un petit tableau des enfants. Pour moi, il manque des cartes, là, il manque un peu plus de la déco. Il nous embêtait, là, qu'un, deux, barres. Il est incapable de venir gêner les danseurs de valses bien nois. Ici, on essaye de faire un puzzle avec les enfants, puisqu'Abby récolte les pièces pour les mettre dans la boîte. On a réussi à faire le cadre et puis je les laisse compléter l'intérieur, enfin, sans pièces. Bon, lui, il les fait facilement, mais du coup, là, il le prend tous les deux et demi, puisqu'il y en a une qui pique les pièces. Bon, elle ne les perd pas, donc c'est l'essentiel. Le bibi de vin de journée. Et après, dodo. Donc, demain, il y en a un qui n'a pas école. Et il est temps de conclure ce premier vlog. Alors, du coup, on ne vous a pas expliqué, on va essayer, parce que du coup, vous voyez qu'on filme entre Anto et moi, de vous filmer du lundi au vendredi, pas les week-ends, parce que souvent, le week-end, on a du monde. Et clairement, quand on a du monde, avec les trois loulous, tout ça, ce n'est pas évident de vous filmer. Et puis, clairement, on papote, on papote, voilà. Donc, ce n'est pas très, très intéressant, puis du coup, ça fait un peu une coupure. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, des bisous. Et puis, oui, à demain. Sous-titrage ST' 501